Pour chasser. Mais ici, à 150 km à l'est de Rome en Italie, le loup a un autre statut. Ces images ont été prises par des caméras à déclenchement automatique. Depuis les années 70, le Parc National des Abruses a pour mission de protéger l'espèce, d'étudier son comportement et de faire tomber les préjugés à son égard. Comment partager le territoire entre les hommes et les animaux sauvages ? Comment les éleveurs de cette réserve protégée de 2000 km² peuvent-ils s'adapter à la présence de ces grands prédateurs ? Comme son père et son grand-père avant lui, Tiziano est bergé. Tous les jours, 375 jours par an. Il n'y a pas de jours fériés qui tiennent. Il élève 500 moutons pour leur viande. Son troupeau est régulièrement menacé par les loups. Mais la dernière fois qu'il a eu des bêtes tuées, c'était il y a 4 ans. Je mangeais un sandwich sur une pierre. Et hélas, j'ai vu que les moutons commençaient à avoir peur. Et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je me suis approché. Et là, j'ai découvert 10 moutons morts, dispersés un peu partout. La présence du loup, il ne s'en plaint pas. Il s'est organisé. D'abord, il ne laisse jamais son troupeau seul, même quelques minutes. Il a embauché un employé pour le seconder. Il a aussi 8 chiens, des bergers des abruzes, spécialement dressés. Depuis qu'ils sont chiots, ils dorment parmi les moutons. Ils sortent avec les moutons et le chef de meute apprend aux plus jeunes à monter la garde. Mais avec le tempéranant qu'ils ont, moi, je n'ai pas eu à passer beaucoup de temps à les dresser. Il y aura une centaine de loups sur le territoire du Parc National. Quand un mouton est tué, Titiano est indemnisé par le parc. Entre 110 et 195 euros par bête. Surtout, il reçoit l'argent en moins de 30 jours. Surtout, il reçoit l'argent